A votre avis, cette fleur, elle est faite en quelle matière ? Je vous laisse regarder. Non, ce n'est pas une feuille en pâte à sucre, mais en wafer paper. Alors laissez-moi vous présenter qu'est-ce que c'est que le wafer paper et pourquoi j'adore cette matière. Le wafer paper, aussi appelé papier de riz ou feuille azim, est un papier comestible de couleur blanche qui est composé de fécule de pomme de terre, d'eau et de graisse végétale. Ce papier est commercialisé sous format A4 qu'on peut trouver dans plein de commerces en ligne et comporte deux faces, une face lisse et une face rugueuse. Sans plus tarder, laissez-moi vous dévoiler 8 choses à savoir absolument sur le wafer paper et pourquoi j'adore ce matériel. Après le générique. Bienvenue sur Quec Entrepreneur. Je suis Fanny Ouamara et dans cette chaîne, j'ai pour mission de vous faire assumer la valeur de votre personne, de votre talent, mais aussi de votre création de gâteau sans mesure. Afin de vous épanouir dans votre passion sur du long terme. Initialement, j'ai été attachée de recherche clinique et en 2017, j'ai rajouté la pâtisserie et le cake design à mon arc pour ne citer que ces trois-là car je fais beaucoup d'autres choses. Sur Quec Entrepreneur, nous parlons de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat dans le cake design et la pâtisserie, mais plus généralement dans le domaine de l'artisanat. Dans cette vidéo, je souhaite vous partager mon amour pour le wafer paper et pourquoi je trouve que c'est un matériel qui est juste formidable et qui a beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients. Alors, sans plus tarder, on va commencer les huit points à savoir absolument sur le wafer paper et pourquoi je l'adore. Avant de commencer, je souhaite demander à toutes les personnes qui sont pro feuilles en pâte à sucre d'attendre la fin de tous mes points avant de pouvoir donner des contre-arguments. Et on pourra le faire dans l'espace commentaire. On va commencer avec le premier point. La première chose à savoir sur le wafer paper, c'est que c'est du papier. Donc, si tu aimes découper du papier ou faire des choses jolies avec tes mains, avec du papier, tu vas être servi car le wafer paper, c'est un papier. Par exemple, pour confectionner cette fleur, on a dû découper des morceaux de ce papier pour faire cette fleur pétale par pétale. Bon, elle n'a pas d'odeur, on est d'accord, c'est du papier. Le deuxième point est que c'est hyper léger. Normal, c'est du papier. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique le fait que ce soit léger ? Première chose, ça va diminuer drastiquement le poids de votre gâteau total. Imaginez, vous avez un gâteau à faire de quatre étages avec une cascade de fleurs qui part du premier jusqu'à l'étage du bas. Avec des fleurs qu'on fait en pâte à sucre ou en gum paste, le gâteau va s'alourdir car la pâte à sucre ou s'apaise. Mais si on opte pour du wafer paper, on aura des fleurs beaucoup plus légères et le gâteau sera beaucoup plus léger. Ainsi, si on a des problèmes de dos, on n'aura pas beaucoup de mal à transporter son gâteau car on ne va pas l'alourdir en plus avec des fleurs en gum paste. Mais on va l'alléger avec des fleurs en wafer paper. Comme c'est plus léger, ça ne risque pas non plus de se casser en cas d'accident. Si les fleurs tombent accidentellement, elles ne vont pas se briser en mille morceaux car c'est hyper léger et c'est du papier. Contrairement aux fleurs en gum paste qui sont lourdes et qui ont été séchées et si ça tombe, allez, il faut tout recommencer à zéro. Le troisième point, c'est que ce papier est hyper malléable. On peut faire plein de choses avec. On peut faire des fleurs, on peut faire des jupons, on peut faire des plumes, on peut faire des tissus imprimés, on peut faire plein de choses avec. La créativité est sans limite. Le quatrième point, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre de longues heures pour que ça sèche. Ça sèche rapidement avec de l'alcool car quand on veut pouvoir le travailler, on met de l'alcool si on veut le colorer et ça va sécher rapidement contrairement à des fleurs en gum paste, en pâte à sucre. Le cinquième point, on peut le colorier à la vitesse de l'éclair et ça sèche très vite.